Et maintenant, nous allons passer à l'exposé suivant, toujours sur de l'open source. Donc, monsieur Maudet, il va nous parler de Open LLM, c'est bien ça ? C'est bien ça, je n'ai pas changé le nom, enfin, juste le titre, mais c'est bien le thème, en fait, effectivement, de ma présentation. D'accord, vous allez vous présenter ce que c'est Open LLM. Et puis, revenir sur cette notion, effectivement, d'open source et puis les dernières avancées qu'il y a eues, puisque je suis en contact permanent avec l'open source initiative, et vous donner un peu les derniers sens du vent sur cette définition. Je sais pourquoi vous êtes, voilà, c'est déjà à dire, vous êtes... Voilà, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Michel-Marie Maudet, donc, je suis le directeur général d'un éditeur de logiciels qui s'appelle l'Inagora. Donc, je fais aussi partie des intrus, là, comme un des intervenants de ce matin, puisque je pense que je dois être un des seuls industriels, en fait, présents dans la salle. Mais la particularité de notre action, c'est de développer, en fait, des logiciels open source depuis pratiquement un quart de siècle, première caractéristique. La deuxième, c'est qu'on a, en fait, une coopération très proche, en fait, avec la recherche académique et qui s'est encore plus développée ces dernières semaines et ces derniers mois, à tel point qu'effectivement, donc, on a eu l'honneur et la chance, là, de signer, en fait, une alliance stratégique avec le CNRS. On est la première PME, en fait, à être signée, en fait, ce type d'accord avec le CNRS, compte tenu, en fait, des travaux qu'on mène actuellement dans le domaine de l'IA générative, alors qu'il n'est pas nouveau, c'est un peu comme le rappelait Pierre, en fait, c'est bien sûr des sciences qui ont beaucoup bougé, là, ces derniers mois, mais nous, on a commencé à peu près, il y a huit ans, en s'intéressant sur les technologies de transcription de la voix. Et donc, on a une solution, dès à présent, qui est disponible sous licence libre, qui s'appelle Linto, qui est utilisé maintenant, qui est utilisé par un certain nombre de clients, qui est l'objet d'un certain nombre de projets de recherche menés en commun avec l'IRIT, le lauriat, l'école polytechnique qui fait partie aussi de nos usual suspects. Voilà, et puis, je vais revenir, en fait, aussi sur ces coopérations dans le cadre des travaux que l'on mène, en fait, actuellement. Alors, l'IA, c'est simple, c'est trois ingrédients fondamentaux, c'est des compétences techniques, comme ça a été rappelé par Pierre, c'est des ressources computationnelles, donc, qu'on a évoqué ce matin, et c'est des datas, et donc, les datas aussi, on en a parlé. Et donc, si on regarde bien sur ces trois aspects, il y a des enjeux de gouvernance qui sont extrêmement importants, et donc, ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, dans le domaine de l'IA, c'est une belle transcription, finalement, de comment évolue notre monde. Et aujourd'hui, et ça a été rappelé aussi ce matin par les différents intervenants, c'est que ces modèles de langage sont des représentations de nos cultures, de nos valeurs, et donc, du coup, quand on regarde certains chiffres, on s'aperçoit que moins de 10% des modèles, en fait, aujourd'hui, sont produits sur le territoire européen, première chose, et le deuxième, sur la slide de droite, vous voyez, en fait, on peut souvent taper sur le dos des GAFAM ou des GAMAM, maintenant, mais donc, Meta, sur l'AMA2, en fait, avait quand même, donc, ne publie bien sûr pas les datasets, et je vais revenir, en fait, juste après, mais, en fait, avait quand même eu donner, en fait, la répartition des données d'apprentissage, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, j'ai juste entouré en rouge l'allemand et le français, bon, ben là, il suffit de... on n'a pas besoin d'être des spécialistes du calcul matriciel pour se rendre compte qu'effectivement, lorsqu'on pèse moins de 1%, en fait, de quelque chose, on ne pèse pas grand-chose, et ce qui fait que... Alors, dans les modèles de langage, ce qui a été dit à la fois par Pierre et puis les intervenants de ce matin est juste, sur le langage, on peut s'en apercevoir, mais donc, aujourd'hui, vous savez que sur les multimodalités, de plus en plus, sur les générations de vidéos, les générations d'images, je vous mets au défi, en fait, aujourd'hui, avec ces modèles-là, de générer, en fait, par exemple, une image d'une maison qui ressemble à une maison, en fait, française, ou encore mieux, en fait, à une maison qui viendrait du Nord avec des belles briques rouges, c'est strictement, en fait, tout simplement impossible, puisque les données, en fait, ne sont pas présentes dans ces modèles. Et donc, ça, c'est un véritable sujet, et donc, effectivement, les travaux auxquels nous attachons, c'est, en fait, de corriger ça, puisque, donc, on peut, bien sûr, sur les utilisations générales, en fait, de l'IA, sur ce qu'on appelle les « general purpose », bon, on pourrait accepter, effectivement, ce type de biais ou de préférences, mais dès lors qu'on va, en fait, s'intéresser à des domaines de compétences et des industries, en fait, les plus sensibles, je suppose que tout le monde sera beaucoup plus vigilant à ça, et puis, donc, la question de la confiance, et ainsi de suite, en fait, arrive, en fait, dans le débat. Alors, comment on a fait ? Il y a un an, en fait, un peu sur, à peu près, jour pour jour, j'ai eu l'idée, en fait, de créer une communauté, comme ça se faisait, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'open source, donc j'ai repris un petit peu, je fais moins ça, en fait, dans mon quotidien aujourd'hui, en tant que directeur général, mais c'est historique, et donc, j'ai posé un manifesto sur Internet, simplement en disant, globalement, si vous vous intéressez, en fait, à l'IA générative et que vous partagez, en fait, les valeurs de l'open source, venez nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, cette communauté, elle n'a pas du tout d'entité formelle, c'est juste un serveur Discord, et globalement, alors, les chiffres s'arrêtent, là, au mois de janvier, mais actuellement, on est plus de 750, en fait, personnes participant dans cette communauté, et l'objectif de cette communauté, c'était, tu as été rappelé aussi par Pierre, c'est beaucoup de compétences, et c'est difficile, en fait, de les avoir toutes dans la même, en fait, entreprise, y compris, en fait, chez Meta, y compris chez Google, ils travaillent, en fait, de plus en plus, et ça, d'ailleurs, tout le temps, en fait, avec les universitaires, pour avoir le meilleur, en fait, combinaison, en fait, des compétences. Et donc, c'est un peu le pari que j'ai fait, en fait, en disant, créons, en fait, un espace de communication et d'échange le plus ouvert possible, et ça va intéresser, ça va intéresser forcément le plus grand nombre. Et on ne s'est pas trompé, très vite, finalement, la communauté des développeurs, souvent du monde académique, qui ont travaillé sur Bloom, ou d'autres modèles, se sont intéressés, en fait, à nos travaux. Et d'autres, bien sûr, nous ont rejoints. Stéphane Requena, en fait, fait partie des acteurs qui a permis, en fait, aussi, à populariser et puis à dynamiser, en fait, cette communauté. Donc, cette communauté, aujourd'hui, elle a une seule et unique ambition, c'est de développer des communs numériques dans le domaine de l'IA générative, mais qui ont un certain nombre de caractéristiques. Un, c'est qu'il soit réellement open source. Donc, on a un petit peu évoqué le sujet dans les différentes interventions et je vais vous donner, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Je pense que c'est un élément sur lequel je peux apporter un éclairage particulier. Bien sûr, qu'il soit souverain. Donc, souverain, c'est-à-dire, en fait, d'avoir une maîtrise bout en bout, donc à la fois sur les données d'apprentissage, sur les environnements qui ont été utilisés pour l'entraînement. Et puis, c'est là où on a plusieurs mouvements et mouvements de pensée dans l'IA générative et dans l'IA d'une façon générale aujourd'hui. Donc, moi, je me refuse de rentrer dans la course à la taille des modèles pour différentes raisons. Un, c'est que... Et on va essayer... Donc, je vais vous expliquer ce qu'on fait actuellement, mais on essaie de démontrer que la quantité est moins importante que la qualité. Donc, ça reste, en fait, encore à prouver parce que, bon, tout le monde, en fait, peut comprendre ça. Mais aujourd'hui, il faut le mettre en expérimentation sur un modèle pour réellement comprendre, en fait, effectivement, l'impact que ça a ou pas. Deuxième chose, c'est que de faire des modèles plus petits, forcément... Alors, je suis toujours gêné puisqu'il y a quelqu'un de Nvidia et, en plus, c'est lui qui m'a fait monter sur l'estrade. Mais il y a cet aspect, quand même, de géopolitique. Et vous le savez, en fait, aujourd'hui, l'exécutive order, en fait, le dernier, concernant, en fait, Nvidia, en fait, par le président américain, a donné certaines restrictions à certains pays d'accéder, en fait, aux dernières technologies. Bon, alors, est-ce qu'à partir du 5 novembre, puisqu'il y aura une échéance d'élections, en fait, aux États-Unis, est-ce qu'on restera, en fait, sur nos statuts actuellement d'Européens, ou est-ce qu'on sera aussi bien traités que les Chinois ? On ne sait pas, en fait, le dire aujourd'hui. Mais, en tout cas, moi, je pars du principe qu'il faut, en fait, se prémunir de ce risque-là et d'essayer de travailler, alors, soit sur des GPU d'ancienne génération, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand on fait des modèles plus petits, plus compacts, plus efficients, comme ça a été dit avant, on peut les faire tourner sur des GPU, peut-être, de génération N-1, N-2. En plus, c'est intéressant, il y a un sujet d'économie, en fait, circulaire qui peut être imaginé. Les appels d'offres, aujourd'hui, sur les gens comme Total, en fait, aujourd'hui, changent leur calculateur, leur supercalculateur tous les trois ans. Et donc, tous les trois ans, vous avez, en fait, des milliers de GPU qui sont disponibles pour un marché secondaire. Donc, pourquoi pas, en fait, regarder, utiliser, en fait, ces ressources-là, puis leur donner une seconde vie. Et par ailleurs, donc, de faire des modèles plus petits et plus spécialisés, c'est que ça, en tout cas, ça préfigure un petit peu du prochain mouvement que moi, j'anticipe dans le domaine de l'IA génératif qu'est-ce qu'en fait, les technologies d'agents autonomes. Et donc, plusieurs frameworks, aujourd'hui, montrent, en fait, une efficacité sur des tailles, sur des tâches extrêmement complexes à pouvoir découper ces tâches, en fait, en des tâches plus petites qui peuvent être déléguées, en fait, à des agents, en fait, spécialisés et autonomes. Et certains frameworks permettent, en fait, sur un même traitement, sur une même tâche complexe, de faire entrer en jeu plusieurs agents qui vont mettre en opération des modèles spécialisés pour une tâche. Et donc, ça, en fait, je pense que là-dessus, l'approche que nous menons de faire des modèles plus petits, plus sobres, plus compacts, c'est déjà, en fait, de rentrer dans cette ère-là et de pouvoir imaginer demain qu'une tâche de résumé, ça sera très bien fait par un modèle, en fait, qui sera dédié, en fait, au résumé, et ainsi de suite. On a eu une annonce, en fait, vous savez, il y avait le grand raout sur l'IA avec le président en début de semaine. Et donc, on a la chance, en fait, d'avoir été sélectionnés dans l'appel à projets qui s'appelle commun numérique dans le domaine de l'IA générative. Donc, c'est l'ambition que j'ai présentée juste avant. Donc, il y a six autres consortiums qui ont été retenus. Donc là, le consortium, vous l'avez en bas, donc il y a les acteurs, donc un peu les usual suspects que je citais tout à l'heure. D'autres que je profite ici de remercier, bien sûr, l'IDRIS, le GENSI, qui, en fait, bien sûr, sont partie prenante dans notre consortium et qui vont, bien sûr, nous accompagner sur les deux années de ce projet-là pour construire, en fait, ces modèles que j'évoque. Alors, aujourd'hui, il faut que vous en soyez persuadés, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle sur Terre sur architecture transformers qui ne peut fonctionner s'il n'y a pas de composants d'IA, enfin, de composants open source à l'intérieur. Tous les modèles, en fait, qui sont d'opérations basées sur architecture transformers actuellement ont été entraînées soit en utilisant des technologies open source, soit, en inférence, s'appuient sur des technologies en fait open source. Donc, le débat de dire oh là là, c'est risqué d'avoir des IA en fait complètement open source, bon, c'est à peu près 30 ans ce que j'entends dans le domaine du logiciel en fait libre, on verra, mais encore aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut partir du principe que c'est en fait plutôt un domaine d'accélération et je tiens à préciser puisque les travaux qui ont été menés sur croissant et l'élème en fait, nous sommes à la fois une source d'inspiration et en plus, donc, on a la chance, la manuelle qui est un des étudiants et puis un des acteurs principaux dans la construction de croissant et l'élème, c'est aussi la beauté de l'open source, c'est qu'effectivement, on peut partager les bonnes idées et on tire pleinement parti des enseignements et de tout ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, en fait, c'est bien puisque vous nous l'avez donné entre guillemets en open science et en fait, nous, on va en tirer parti dans les prochains apprentissages, donc c'est aussi la beauté en fait de ce modèle de construction. Alors, aujourd'hui, les modèles, donc, à part, effectivement, des modèles comme Bloom, comme croissant et l'élème, mais il n'y en a pas beaucoup, tous les autres modèles qui sont dits open source aujourd'hui, c'est un abus de langage, en tout cas, suivant la conception, je pense que vous êtes plutôt des convaincus dans la pièce, en fait, de l'open source, mais c'est un abus de langage puisqu'aujourd'hui, ce sont plutôt des modèles dits à poids ouvert, donc concrètement, ce qui fait la différence selon nous entre un modèle open weight or ou open source, c'est effectivement le fait que sa licence d'utilisation ne comporte aucune restriction d'usage, donc là, je prends l'exemple de l'AMA2, donc effectivement, il y avait bien sûr des restrictions sur l'utilisation du modèle, donc on ne peut pas en fait qualifier ce modèle-là de licence, en fait open source, de modèle en fait open source, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les modèles dont les datasets, enfin les données d'apprentissage ne sont pas publiés sous licence libre, ne permettent pas en fait de refaire un travail complètement dérivé, donc de complètement réentraîner le modèle, et donc ça, pour nous, ça veut dire que c'est une disqualification de tous les modèles, y compris ceux de Mistral, puisque comme ça a été dit, les données en fait d'apprentissage de ces modèles-là ne sont pas aujourd'hui disponibles. Pour certains, les plus vertueux, comme je le disais sur l'AMA, en fait, sur la version 2, donc il y avait déjà une exposition de la répartition du dataset, mais le fléchage de ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Pierre-François m'avait demandé de vous donner les dernières évolutions, donc j'intervenais avant-hier à Bruxelles dans le cadre d'une conférence Cloud Protection, Cloud Privacy et Data Protection, et donc on était sur un panel avec Stéphano Mufali, qui est aujourd'hui un des représentants de l'OSI, et donc l'idée, c'était en fait de vous partager ce matin, enfin cet après-midi avec vous, un peu les dernières avancées sur la définition de ce qu'on pourrait appeler en fait finalement un open source AI, donc de mettre une définition sur ce qu'on pourrait appeler en fait l'open source AI. Donc ça, l'OSI, donc l'open source initiative, ça fait 25 ans que cette initiative existe, c'est elle qui en fait a défini en fait ce qu'on peut qualifier de modèle, de logiciel open source ou pas, et donc ils ont initié en fait un long processus pour arriver en fait à un arbitrage sur qu'est-ce qu'on peut appeler en fait finalement un modèle réellement open source ou pas. Donc là où est-ce qu'on en... Donc sur l'année 2023, il y a plutôt eu des discussions sur des listes de décisions privées. Moi, j'ai été invité à peu près au mois d'octobre à participer en fait à ces listes de décisions privées, et depuis le début de l'année, maintenant le débat est public, puisque en fait on a des drafts, donc là aujourd'hui on a la version 0.0.8 du draft, où on essaie d'arriver à une définition et puis en fait à la moins mauvaise définition qui essaie de contenter tout le monde. Bon, et la difficulté et le point dur en fait aujourd'hui d'arriver à avoir une définition partagée, c'est effectivement sur la disponibilité ou pas des données d'apprentissage de ces modèles. Et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, comme vous vous en doutez, si on exige et si on définit dans cette définition, si on met dans cette définition le fait que les données d'apprentissage soient publiées sous licence libre, ça veut dire que on va réduire Mistral, Lama, en fait, donc ne pourront plus se qualifier en fait de modèles open source. Donc c'est un point, donc c'est vraiment le point de débat en fait aujourd'hui et je ne vous cache pas qu'effectivement, comme dans toutes ces initiatives, les gamames, donc les anciennes mangas femmes, sont présents. Donc ils ont en fait, bien sûr, leur voix au chapitre et donc ils défendent leur position. Voilà, mais donc c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. Donc au moment où je vous parle, donc tout ce qui est, donc là, je vous ai mis juste le tableau, vous verrez, si vous allez sur la page internet, vous avez le lien, donc vous pourrez aller constater par vous-même. Donc dans les requirements, donc ce qui est obligatoire, donc effectivement, les recettes d'apprentissage, le sourcing en fait des datas, donc tout ça en fait, c'est déjà une avancée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque les modèles en fait dits open weight aujourd'hui ne donnent pas ce type d'informations et donc du coup, donc il y aurait une avancée, mais par contre, ce qui reste optionnel, c'est la publication en fait des datasets. Donc voilà, donc Stéphano sait que pour moi, c'est un point de problème, donc on parle très régulièrement, on a encore une conf, une visioconf mardi prochain et il sera en France là d'ici 15 jours et j'espère bien encore lui donner en fait quelques arguments donc pour effectivement essayer de bouger en fait cette définition qui est pour moi essentielle, puisque là aujourd'hui, on parle bien sûr des données en fait communes, mais demain quid en fait sur les données personnelles et ainsi de suite, donc il faut qu'on ait quand même une clarification en fait des définitions pour savoir qui fait quoi et comment. Donc vous l'aurez compris, nous notre définition, il faut qu'il y ait les trois éléments, donc une licence en fait ouverte sans restriction, que bien sûr le tooling et en fait le code source du modèle en fait soient publiés sous licence libre et les données d'apprentissage en fait publiées sous licence qui permettent une instruction, une instruction et une analyse en fait ouverte. Donc nous on a fait un premier modèle qui était un continuo le pré-training de Falcon, donc ça c'est ce qu'on a fait en fait au mois d'octobre. Donc là c'était pour nous un premier exercice qui nous a permis un, de valider qu'on était capable de faire tourner des jobs sur Jean Zé, puisqu'en fait au mois de juin l'an dernier, on nous a dit que ce n'était pas possible, donc on a essayé de prouver que c'était possible. En tout cas pour des acteurs en fait peut-être plus éloignés de la recherche académique pure. Première chose, alors c'est vrai que comme ça a été rappelé par Pierre-François ce matin, nous tous nos travaux sont destinés en fait à la fois la publication et en fait qui donnent lieu en fait à des publications de recherche. Et puis le deuxième aspect en fait ce qu'on voulait mesurer, donc c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure en fait Pierre, c'est aussi la capacité en fait d'influencer des modèles avec très peu de volume de données. Donc effectivement on avait réussi en fait sur du continuellement pré-training avec quelques centaines de millions en fait de tokens à avoir une influence en fait sur le comportement du modèle. Donc fort de ça, on s'est dit maintenant c'est les deux options que présentait Pierre tout à l'heure. Donc en fait on a pris le parti et l'ambition en fait de faire un pré-training donc de partir from scratch. Donc ça c'est un modèle qui est en cours donc Lucie. Donc là où est-ce qu'on en est sur Lucie, on vient de terminer en fait l'entraînement de notre tokenizer. Je ne sais pas sur croissance si vous avez fait un travail sur le tokenizer mais voilà donc nous on a entraîné en fait un tokenizer juste pour la petite histoire qu'en fait aujourd'hui quand vous utilisez en fait l'API de OpenAI, si vous le questionnez en français, en allemand, en espagnol, vous avez un extra cost d'à peu près 30% puisque l'opération l'opération de transformer votre instruction en langage humain en matrice de vecteur ça c'est le boulot en fait du tokenizer et le tokenizer si en fait il a été entraîné uniquement sur la donnée anglaise forcément la représentation de la langue française ou d'une langue en fait autre que l'anglais elle est moins performante. Donc on a à peu près 30% de tokens en plus qui sont facturés. Donc on a essayé d'entraîner un modèle un tokenizer pardon qui permette de bien traiter le français donc là on est assez proche donc en bleu vous avez la courbe de croissant donc il est meilleur en fait sur le français puisqu'il n'y a que deux langues qui sont gérées donc ce qu'on s'aperçoit c'est plus on rajoute des langues dans le tokenizer plus la performance moyenne sur les langues diminue mais on s'est attaché en fait effectivement à voir quelque chose qui nous paraît être important dans l'accessibilité et l'inclusivité des autres langues et d'être performant sur les autres langues en fait européennes et donc on est très content en fait de ces résultats donc ça se lit plus la courbe est haute sur le premier schéma donc c'est la fertilité qu'on mesure donc plus la courbe est haute plus on est performant pour une fenêtre de taille de contexte donné en fait à encoder du texte et là où est-ce qu'on en est actuellement donc on bénéficie effectivement de pouvoir tourner notre job en fait sur Jean Zé donc actuellement en fait pour ceux qui un petit peu ce que proposait Pierre je me mets aussi à votre disposition parce que c'est un long chemin en fait l'entraînement from scratch c'est des milliards de décisions que vous devez prendre et donc actuellement on est en train de regarder en fait le meilleur trade-off entre la parallélisation les techniques enfin en tout cas les options de parallélisation qui sont disponibles entre nous c'est ce que rappelait d'ailleurs en fait les intervenants de ce matin entre le nombre de GPU que vous avez à disposition et les tailles de batch que vous mettez vous avez en fait des performances plus ou moins importantes ce qu'on observe c'est qu'aujourd'hui donc on a un dataset à peu près de 600 milliards de tokens qu'on a constitué donc sur des données en fait françaises et sur les trois autres langues majeures en fait européennes un peu dans la logique qui a été décrite ce matin sur OpenCorpus d'ailleurs en fait sur CommonCorpus d'ailleurs on a des données qui sont en commun et donc on va les faire normalement voire trois fois, quatre fois pour avoir à peu près en fait un volume total en fait de tokens sur notre dataset de près de trois trilliards et donc les estimations vous voyez en fait les courbes de loss et puis à peu près les volumes en fait que le modèle est capable d'absorber on est à peu près sur une estimation de 600 000 heures donc c'est juste enfin c'est des grands chiffres c'est ce qui a été annoncé tout à l'heure donc voilà en valeur marchande c'est à peu près 2-3 millions d'euros en fait quand même en fait aujourd'hui d'investissements qui sont sauvés par l'utilisation en fait de ces moyens voilà où est-ce qu'on en est donc globalement on est prêt à appuyer sur le bouton et donc passer les opérations qu'on va lancer certainement cet été soit sur les partitions là notre code il est en fait aujourd'hui il est optimisé sur les partitions enfin sur la partition à 100 si on a l'opportunité en fait de pouvoir utiliser le H1 forcément il y a un gain de temps qui ne serait pas négligeable mais voilà donc l'instruction est en cours voilà on intervient dans d'autres sujets avec dans le CNRS donc LLM for All donc c'est un peu la spécialisation de modèle alors pas dans le domaine de la loi mais dans le domaine de la santé donc ça m'intéresse de savoir en fait je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que t'as présenté Pierre parce qu'effectivement c'est des choses qui pourraient nous intéresser dans cette initiative là et puis terminé donc voilà si vous souhaitez nous rejoindre donc le mieux c'est de rejoindre notre serveur Discord pour en fait discuter en fait avec nous et puis voilà tac et puis question merci donc on a six minutes pour les questions qui ah question question j'y vais est-ce que je peux te le lancer et je remercie dès à présent Anna je trouve que c'est génial ce que vous faites donc je suis impatient de voir je vais essayer de le prendre en photo bonjour bonjour oui bonjour c'est moi merci pour la présentation je voulais vous poser une question que j'aurais voulu poser à Pierre Colombo juste avant mais vous pourrez répondre j'imagine sur sur le donc le continual pré-training ou le fine-tuning effectivement Pierre Colombo disait que c'était compliqué parce qu'on n'avait pas les optimiseurs on n'avait pas les états d'optimiseurs et serait-il intéressant donc dans une considération effectivement open source que les qu'on publie les états d'optimiseurs des modèles si ce n'est déjà fait je ne sais pas alors donc on a à peu près le même type d'objectif que Croissant LLM donc tout ce qui est les étapes en fait les checkpoints effectivement tous les éléments seront publiés c'est aussi un engagement qu'on a pris vis-à-vis de cette collaboration donc oui donc en fait tout sera dispo les data sets aussi donc les 600 milliards vont être mis à disposition sous licence donc voilà donc globalement la même approche qui a été retenue par Croissant LLM alors donc dans le domaine académique ça existait donc par exemple sur Bloom parce que sur Bloom il y a les checkpoints en fait qui sont disponibles et ainsi de suite mais globalement il n'y en a pas beaucoup Croissant et est-ce qu'il y en a d'autres je ne sais pas si je tourne les yeux vers toi Pierre est-ce que tu en connais voilà effectivement PITIA mais c'est pareil c'est académique en fait voilà donc après nous donc effectivement alors le consortium c'est une association je ne l'ai pas dit c'est vrai c'est que ce modèle fondation ça restera en fait donc il sera publié soit sous licence MIT soit sous licence Apache 2 en fait sans aucune restriction et nous l'Inagora en fait l'acteur industriel on a d'autres moyens pour gagner de l'argent mais le modèle fondation pour moi c'est aussi c'est comme en fait c'est un commun et donc il n'y a pas de modèle économique selon nous en fait sur le modèle fondation donc il faut le donner donc le continual pre-training d'avoir les états des optimiseurs donc oui oui c'est sûr en fait d'avoir ça donne les points en fait d'entrée encore une fois est-ce que c'est strictement nécessaire non est-ce que en fait ça donne une faculté à être plus efficient et plus performant oui c'est comme à chaque fois une dernière question rapidement alors sur les données si on fait un dataset de données synthétiques avec un LLM qui a des problèmes d'open sourcing sur ces données d'apprentissage est-ce qu'on peut quand même les considérer comme de l'open source alors moi j'ai pris alors là-dessus moi j'ai été radical donc c'est vrai que j'ai imposé ça y compris à nos autres partenaires c'est qu'il n'y a pas de données en fait synthétiques sur le pre-training donc il y a à la fois des raisons techniques et puis des raisons un peu philosophiques après sur la partie instruction je pense que là par contre il y a un vrai plus à utiliser la donnée synthétique aujourd'hui on ne voulait pas trop parce qu'on a quand même fait le parti pris d'avoir des données de très haute qualité donc il n'y a pas en fait Common Crawl il n'y a pas en fait Rapajama il n'y a pas en fait tous ces trucs là donc on ne voulait pas trop mettre de nouveaux ingrédients dans la même opération et donc bien sûr le débat a été ouvert sur les données synthétiques mais j'ai pris la décision de ne pas en fait en mettre par contre sur la phase d'instruction oui c'est nécessaire aujourd'hui comme tout le monde dans le cadre du consortium j'ai vu que tu avais marqué que du coup le CNRS est acteur est-ce que du coup les laboratoires du CNRS peuvent utiliser l'INTO-SST dans le cadre de leurs recherches qui sont pas en IA donc c'est le cas aujourd'hui par exemple l'IRIT l'IRIT utilise déjà en fait nos technologies encore une fois donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais sur la présentation de l'INAGORA 100% donc il n'y a pas de modèle en fait enterprise voilà donc 100% de l'innovation en fait elle est disponible sur nos serveurs GitHub bon le principe est simple c'est que comme on a de l'argent public qui finance ces activités-là bah moi c'est simple un euro d'argent public ça génère en fait un coma en fait librement accessible pour tout le monde gratuitement et donc si on augmente les données du modèle et si on peut suivant certaines sciences enregistrer des données enregistrer les textes corrigés on vous les refile après pour alors c'est pas une obligation non mais on peut le faire mais si vous voulez contribuer à la constitution de dataset je pense que tout le monde sera très intéressé aujourd'hui pour récolter de la donnée métier il manque de données un peu soit du côté SHS soit du côté scientifique plus dur et du coup si on a des des données enregistrées déjà à noter on pourrait vous les refiler ah ça oui bien sûr de donnant ah oui oui tout à fait et et l'autre aspect c'est effectivement des données fraîches puisque un peu comme ça a été dit ce matin nos datasets les données les plus qui tombent sous libre de droit qu'on peut gérer en fait puisque bien sûr ces datasets je ne l'ai pas dit parce que ça a été évoqué ce matin mais ils respectent le droit européen et puis le côté éthique donc mais globalement vous arrêtez à peu près notre dataset les données les plus fraîches c'est à peu près 2008-2009 après donc on a enrichi sur les papiers de recherche effectivement on peut aller au-delà mais globalement par exemple sur l'actualité en fait on s'arrête on s'arrête on s'arrête sur ces trucs là donc effectivement s'il y a des fournisseurs de données potentielles je pense que tout le monde sera très intéressé à les récupérer effectivement à entraîner ces modèles avec ces données là bien merci beaucoup merci applaudissements 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 et puis d'ailleurs il y a l'amire payez tout Kelly qu'il a sur que ways Rudie vous tout beaucoup ben Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...